La direction générale de Sesco et SPRL a été honorée une promesse faite à l'intendance du ministère du budget qui nécessitait la climatisation de certains bureaux, un serveur pour la conservation du dossier et d'un groupe électrogène. Conduite par sa présidente, directeur général, Mme Tina, la délégation est arrivée à l'intendance du ministère ouvert 13h qui signe le début de la cérémonie. Un briefing de la liste de matériel fait par son coordonnateur, M. Jeannot Binanou, puis s'en est suivi la présentation du matériel. Les équipements commandés par le ministère du budget, Sesco, fidèle qu'elle est, elle tenait à ce qu'elle puisse conclure sur ses marchés. Et le directeur technique va passer au comptage avec le papier pour vous le présenter. S'il y a lieu de le toucher, vous le touchez. Après, nous allons faire le PV. Et cette livraison, nous le disons déjà en avance, c'est une livraison partielle parce qu'il y a une pièce qui manque dans la commande. Donc cette pièce-là, c'est le groupe électrogène, le 100 KVA, qui est sur la mer, qui arrive dans le bateau. Il s'y est de signaler que le groupe électrogène n'a pas été donné parce qu'il est encore sur une navire venant de l'Europe. La directrice de Sesco, content de ce geste posé par son entreprise, s'est exprimée en ces termes. Je vous remercie, madame. Je pense aussi que l'exécution de ce marché, c'est aussi respecter les soucis du gouvernement, d'améliorer les conditions de l'administration et de la structure administrative. La présence des serveurs, des splits, des centrales de téléphonique, tient particulièrement au gouvernement pour faire sorte que l'administration a un rôle très important dans la structure de ce bien. En ce qui concerne Sesco, c'est notre désir de respecter les engagements que nous prenons vis-à-vis de l'État. C'est notre premier souci et de respecter les engagements en bonne et due forme. C'est pour ça que vous avez vu que cette livraison a été accompagnée par les éléments de l'administration et par la commission. Merci beaucoup. Après la remise du matériel, est venu le moment de la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Sesco-Espérel et le ministère du budget.